... ... ... ... ... Je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir une, mais ça doit être sympa, je pense. Je me demande ce qu'elles font des sentiments. Toutes les femmes peuvent en être une. J'espère que tu vas me croquer ce soir. Croqueuse de bonbons, mais pas croqueuse d'hommes. Justement, là, on est bien pour un stage. Tant que c'est pas le mien, ça va aller. Moi, je suis plus croque-madame que croque-monsieur. Mais on n'est pas pour nous, hein ? Non, pas du tout. Franchement, ça se fait pas, c'est des jours-là. Salut les mecs, qu'est-ce que vous faites ? Vous nous gardez une petite place ? Une petite place ? On s'habite à un boucher. Allez ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'Anne et Géraldine. Il y a quelques jours, nous avions consacré une émission aux séducteurs, aux hommes. Eh bien, nous avons décidé aujourd'hui de donner la parole aux femmes, aux séductrices. Et c'est justement le cas de nos deux invités du jour. Anne et Géraldine ont décidé de chasser les hommes. Elles ont décidé de ne plus être des proies. Et c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Anne et Géraldine. Géraldine, Anne, bonjour ! Que représentent les hommes pour vous ? Oh, ils sont beaux ! Des fois, ils sont beaux ? Oui, intelligents. Ils ne représentent pas vraiment des proies, mais nous ne sommes pas des proies non plus. Ils représentent des loisirs. Oui, c'est vrai. Des loisirs ? Oui, c'est vrai. Puis il y en a qui font du canoé-caillable, d'autres qui font de la peinture sur soi. On peut faire ça, on peut aussi s'amuser avec les hommes. Vous ne trouvez pas ? Est-ce que vous savez combien d'hommes vous avez séduit toutes les deux ? Je ne suis pas une mathématicienne du tout. Quand on aime, on ne court pas. Et vous ? Oui, à peu près, plus de 80 en tout. 80 ? En combien de temps ? En 10 ans. 10-11 ans. 80 en 10 ans ? Oui. Vous tenez une comptabilité ? Oui, des fiches, vous voyez. Jour après jour ? Je tiens des fiches pour me souvenir quand j'aurai 80 ans pour les relire après. Donc là, vous ne vous avez pas emmené les 80 ? Ah non, 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 juste les 4 plus comiques, je dirais. Par exemple, on a Christophe. Donc il y a une description physique. Il y a l'époque, il y a une note sur 10 et puis un commentaire. Alors Christophe, il a combien ? Alors Christophe, il avait eu 6. 6 ? Oui, 6. 6 sur 10 ? Il paraissait très bien, mais pas très demandeur sexuellement. Voilà. Le commentaire palestiné. C'est-à-dire que c'était bien avant, mais pas pendant ? Non, 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 non. Après, vous avez Olivier, pareil, description, l'époque, l'âge, 7 sur 10. Ah, un peu mieux. Profil mannequin, donc pas de cerveau, idéal comme décoration dans un appartement. Ah, 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 ah ! C'est important que c'est un homme qui a l'air d'appartement. Après, il y a un autre Olivier qui a eu 4. Oh, même pas la moyenne. Voilà, il était gendarme, il paraît que c'est beau, un homme en uniforme, il paraît seulement. Après, Boris, il a eu 1 sur 10. Bon là, il n'y a pas de commentaire. Pas de commentaire ? Non, vaut mieux pas. 1 sur 10, il n'y a jamais de commentaire. Vous, vous ne tenez pas ce genre d'office ? Ah non, ça, j'en suis complètement incapable. Mais j'ai de la mémoire quand même. Mais vous, pardon ? J'ai de la mémoire quand même. Et alors ? Alors, ce sont de bons souvenirs. Il y en a en effet qu'on peut garder, qu'on peut rattraper quelques fois, qu'on peut rappeler. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un homme qui aille avec la décoration de son appartement. N'est-ce pas ? Je ne suis pas prête à déménager. Vous changez beaucoup de décoration alors ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des modes qui passent, on s'adapte. Bonjour, je m'appelle Christophe. J'aurais voulu poser une question justement à vous-même. Vous disiez que croqueuse d'homme, pour vous, il y avait un amusement. Je veux savoir en quoi consistait cet amusement, qu'il y avait d'amusant dans ce que vous faisiez en fait. Et quel était en fait ce que vous faisiez, ce que vous appelez croquer des hommes en fait ? Oui, c'est une bonne question. Ce n'est jamais pareil. Donc c'est difficile de répondre parce que c'est de l'improvisation. Je pense qu'on s'amuse les uns et les autres. Et que moi, je n'ai jamais forcé un homme, sincèrement. Si on les croque, c'est qu'ils le veulent, c'est qu'ils le choisissent. C'est donnant-donnant. Et c'est toujours agréable. Et sinon, vous fonctionnez au guronsan ou aux vitamines sèches ? Ça, c'est vrai. Ou autre chose. Je ne sais pas ce que c'est le truc dont vous avez parlé. On ne cite pas de marge. C'est une vitamine. Donc, une vitamine. Est-ce que j'ai une tête à fonctionner aux vitamines ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que votre corps, à force, en a peut-être besoin des vitamines. Mon corps a besoin d'autres choses. Mais ce n'est pas fatigant, c'est dur comme ça, tout le temps, tout le temps ? Non, c'est un sport. Attendez, tous les matins, vous vous levez en disant, tiens... Je ne me dis jamais rien. C'est toujours la surprise. Alors, comme je le disais au début de cette émission, nous avons invité, il y a quelques jours, sur ce plateau, des séducteurs. Est-ce que vous avez vu l'émission ? Oui, oui. Oui ? Oui, c'est vrai. Et Samuel était un de nos séducteurs. Non, un dragueur, un allumeur. Non, non, mais eux, ils ont eu le titre de séducteur. Nous, on a le titre de croqueuse d'hommes. J'aurais bien voulu avoir le titre de séductrice. Croqueuse d'hommes, je trouve ça un peu péjoratif. On va vous appeler séductrice, ce n'est pas grave. Voilà, séductrice, quand même. Je reviens sur Samuel. C'était donc un de nos séducteurs, parce qu'on l'appelait comme ça. Il avait, et il a toujours 22 ans, 250 femmes à son actif. Je vous propose de revoir un court extrait de son intervention ce jour-là. Est-ce que vous avez un palmarès, comme on le dit, en tant que séducteur ? Un gros palmarès, oui. C'est-à-dire ? C'est chaud. C'est-à-dire, ça a beaucoup de filles. Combien ? Plus de 250. Je ne sais pas. Mais ça dépend comment vous visionnez les choses. Je veux dire, si c'est juste le fait de flirter ou le fait de coucher. Je veux dire, ce ne sont pas deux catégories différentes. Coucher, c'est un aboutissement de la séduction, je veux dire. 250, c'est coucher ou pas coucher ? C'est coucher. Parce que tu les allonges toujours, toi ? Non, il y a des fois, elles restent debout. Ça, c'est le genre d'équipe qui m'est complètement indifférent. Moi, j'en ai rencontré des masses comme ça, ils ne m'intéressent pas. Bonsoir, José. Vous avez exactement parlé, pareil qu'il vient de parler. Un instant, je ne me reconnais pas dans ce point. Ah bon, vous êtes croquieuse d'hommes. Vous faites pareil ? Non, non, c'est du triste. Attendez, qu'est-ce que vous faites ? À la chaîne ? Non, on n'est pas pareil, non, on n'est pas du tout pareil. Non, non, lui, il allait vraiment à l'humeur. Et les listes, c'est quoi, ça ? Les notes et tout ? Ah non, mais attendez. On dira à l'école, là ? Non, du tout. Eh si, du tout. On vous note combien, vous ? Combien on vous donne ? Non, mais attendez, je pense que là, le problème, parce que vous ne faites pas si dur tous les jours, peut-être que vous ne vous faites pas draguer, vous. Ça ne m'étonne pas, à mon avis. Et donc, c'est peut-être ça, le problème. Je pense que c'est ça. Maintenant, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de faire ? Enfin, pas comme lui, parce que là, je me reconnais absolument. Mais Géraldine, qu'est-ce que vous pensez de Samuel ? Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Vous l'avez vu ? Il allonge les femmes ? Oui, sérieusement. En parlant vulgairement, il me débecque. C'est vraiment le genre d'homme qui ne m'attire absolument pas. Absolument pas. Puis, 250 ans, je trouve ça un peu gros, quand même. Vous en avez 22 ans, même, vous. Oui, mais bon, j'ai 3 ans de plus que lui. Enfin, je ne sais pas si... Mais bon, j'en ai quand même moins que lui. J'en ai quand même beaucoup moins. Et vous, Anne, qu'est-ce que vous pensez de Samuel ? Moi, je trouve qu'il est un peu bas de gamme. Moi, il me faut que les hommes m'épattent un peu plus, quand même, pour m'allonger ou faire je ne sais pas quoi. Enfin, ce qui l'intéresse, c'est ce qui m'intéresse moi. Et moi, je ne me reconnais pas du tout dans un type comme ça. Bon, si les hommes se considèrent comme ça, tant pis pour eux. Mais moi, j'attends un peu autre chose. Bonjour, Patricia. J'aimerais te poser une question. Les notes que tu fais et les commentaires, tu les donnes aux garçons ? Il y en a certains, oui, qui sont au courant. Tout à fait. En fait, les garçons, ils sont d'accord un peu du jeu. Oui, parce que les trois quarts, je les mets au courant au préalable, sans problème. Mais attendez, vous leur dites que c'est pour une nuit ? Oui, je leur dis parfois qu'après, c'est le tour de magie ou le coût des croissants. Ça dépend. Mais je les préviens, oui, au préalable. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est quoi le coût des croissants ? Le coût des croissants, c'est quand vous passez une nuit avec un jeune homme et que le lendemain, vous allez acheter les croissants, enfin, lui faire croire et vous ne revenez pas. Comme ça, il n'y a aucune trace. Vous partez, c'est fini. Bonjour, je m'appelle Sandra. Je voudrais savoir quelle place il y a pour le sentiment dans tout ça. Est-ce que vous avez déjà été amoureuse au moins une fois dans votre vie ? Au revoir. Parce que je trouve qu'on se sent quand même un peu seul quand on n'aime pas vraiment quelqu'un, quand on joue sans arrêt. Jouer, c'est bien un moment, mais bon, au bout d'un moment, on se sent un peu seul. Non, je suis déjà tombée amoureuse, sans problème. Et comment ça s'est passé ? C'est lui qui est parti ? Je suis tombée amoureuse deux fois. Je dirais deux fois trop, ça ne m'a amené à rien du tout, de toute façon. Enfin, si, il y a des déceptions par la suite. Et puis, après, par la suite, j'ai vu, je plaisais à énormément d'hommes et puis je me suis dit, mais pourquoi pas ? C'est peut-être par déception aussi que vous vous vengez ? Oui, parce que quelque part, je pense que... Je ne suis pas rancunière, j'ai bonne mémoire. Mais qu'est-ce qui vous plaît ? C'est quand vous les voyez ? Non, ça commence tout simplement. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui vous excite là-dedans ? C'est quotidiennement, c'est un regard, ça peut commencer au regard. Dites-nous, par exemple, quel genre de type vous attire ? Entre, je dirais, 30, 40 ans, 45 ans, s'ils sont bien conservés, on va dire. Et puis, il n'y a pas de lieu précis. Il n'y a pas de lieu précis. Maintenant, ça commence par un regard et après, vous fixez, vous tchatchez énormément. Et puis après, ça dépend. Ça peut rester à ça et aller plus loin, ça dépend. Et vous pourriez éventuellement vous laisser séduire par Samuel ? Non. Pourquoi ? Je pense que je rentrerai dans son jeu et à la fin, je m'arrêterai au bon moment. Pourquoi ? Ce n'est pas une grande claque. Samuel, il vaut le coup qu'on le séduise et qu'on l'abandonne. C'est tout ce qu'il mérite. C'est tout ce qu'il mérite. Il y a plein d'hommes comme ça. Il y a eu assez dans la chanson, dans la littérature de Pauphie, séduite et abandonnée. Il faut que ça arrive aux hommes, c'est tout à fait normal. Mais vous les abandonnez, de toute façon, les hommes. Oui, on les abandonne. C'est tout ce qu'ils méritent. Non, mais il était gentil quand même. Mais à part ça, demander quel genre d'homme vous plaît, quel genre d'homme vous allume, c'est un peu comme si on demandait à un mélomane. Est-ce que vous préférez la musique classique, le jazz, la musique renaissance, etc. Vous prenez tout ? Moi, je dirais, non, ça dépend du morceau. C'est comme la musique, voyez-vous. Bonsoir. Moi, c'est tout simple comme question. Elle est la suivante. Est-ce que c'est une compétition croqueuse d'hommes ? Non, ce n'est pas une compétition. Je n'ai pas envie de rentrer dans le Guinness des records, loin de là. Comme le jeune homme qu'on a entendu tout à l'heure. Pas 250 femmes. Oui, apparemment, oui. 250, ça me paraît un peu gros, mais bon. Oui, oui, d'accord. Non, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Non, non, non. C'est déjà un jeu de séduction et puis de pouvoir quelque part un peu les mener. Ils le font bien avec nous, alors pourquoi on ne ferait pas... On vous vengeait ? On venge les autres. Oui, on venge peut-être les autres, oui, effectivement. Vous vengez toutes les femmes ? On venge les femmes qui ont toutes été abandonnées par des types qui ne leur atteignaient pas la cheville. Et qui ont été malheureuses. Les pauvres chéris. Et vous, vous avez déjà été malheureuse ? Je ne crois pas. Non. C'est pour ça que quand vous parlez de l'amour, l'amour c'est un truc qui rend les gens malheureux. Tout le monde est malheureux en se disant « Ah, je n'ai pas l'amour », etc. Comme si c'était la grande affaire de la vie alors qu'il y a autre chose. Mais vous, vous avez peur de souffrir ? Peut-être, oui. Et vous aimez faire souffrir les hommes ? Non, je n'aime pas faire souffrir. Il m'est arrivé de faire souffrir, c'était par hasard. Je n'ai vraiment pas fait exprès, ce n'est pas mon but. Mais la souffrance, c'est bon, ça existe, mais... Oui, bonjour. Il y a autre chose à faire avec les sentiments. Il faut s'amuser avec. Bonjour, Akly, j'aimerais poser une question à cette dame. Je voudrais savoir tout d'abord, c'est ce que vous respectez vous-même déjà ? Parce que coucher avec des gens que vous connaissez que depuis une soirée, c'est un peu abusé quand même, non ? C'est vous qui dites que je couche avec des gens depuis une soirée ? Je sais bien. Non, vous dites... Non, non, j'écoute depuis tout à l'heure, vous dites que c'est juste pour une soirée, ou ça peut durer, l'histoire du petit-déjeuner. Mais bien sûr, ça les attend pareil. Ça les attend pareil que Samuel qui couche avec 250 filles. Vous, ça les attend... Parce que vous n'avez pas les moyens de coucher avec 250 hommes, tout simplement. Parce que moi, généralement... C'est beaucoup plus drôle ! Non, tout simplement. Non, non. J'ai l'habitude, non, excusez-moi, j'ai l'habitude de fréquenter les boîtes de nuit, les endroits branchés. Excusez-moi, une femme comme vous... C'est peut-être une erreur. Une femme comme vous qui essaye... Non, elle essaie de me draguer à moi. Mais moi, je ne sais pas draguer. Non, excusez-moi, non, excusez-moi, il y a un truc qui déconne, là. Il y a un truc qui déconne. Non, vous dites... Non, vous dites que vous êtes une croqueuse d'hommes. Ok, si vous faisiez 1m90, 90, 3s90, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je couche avec vous, il n'y a pas de problème. Ça y est, tout de suite, c'est énorme. Non, mais justement, mais oui, tout de suite, mais justement. Si c'est juste pour le sexe, pourquoi demander quelque chose dans la tête ? C'est juste dans la culotte. Tout de suite les fantasmes masculins. Non, si c'est juste pour le sexe, pourquoi parler avec la personne ? Pourquoi parler avec la personne si c'est juste pour le sexe ? Et les mignons, c'est juste sexuel, c'est juste physique. Ben voilà, on va à la maison, on couche, c'est stop, on s'oublie. Pourquoi c'est stop, attendez ? Non, mais je vous ai dit, moi, je ne comprends pas ce que les hommes me trouvent, mais il se trouve que je les intéresse. Bon, très bien. Et je vous ai dit, attention, machin, la Samuel, je ne sais pas qui, c'est du bas de gamme, moi, il faut m'épater. Mais c'est exactement pareil que vous, c'est du bas de gamme. Exactement pareil que vous, c'est du bas de gamme. Vous vous amusez avec les sentiments des autres ? Exactement pareil. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement pareil. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est ridicule. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais bien sûr que c'est, c'est ridicule. Alors évidemment, si vous allez dans les boîtes, si vous allez dans les discothèques, vous allez trouver du bas de gamme. Bon, il se trouve que moi, je fréquente des cercles, ça se passe autrement. Exactement. Si on fréquente des mêmes endroits que vous, c'est vrai qu'on va trouver que du bas de gamme comme vous, je sais pas. Mais on peut expliquer, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Non, mais de quel droit ? De quel droit vous pouvez dire qu'il y a du bas de gamme et du haut de gamme ? Excusez-moi, mais de quel droit ? C'est au niveau de quoi ? Au niveau quoi ? Au niveau argent ? Au niveau situation de travail ? Situation financière ? Excusez-moi. Comme vous dites, coucher pour 5 minutes, ça peut être drôle au niveau du jeu. C'est peut-être pas les gens comme vous qui m'intéresseraient, je sais pas. Mais il se trouve que quelquefois, il se passe autre chose. C'est pas une personne comme vous qui m'intéresse, c'est sûr. Non, là j'en suis sûre à 100%. La vie est belle parce que justement, il y a tout pour tout le monde. Là, ça vous vexe. Ça vous vexe qu'il y a des femmes justement qui s'intéressent à tout, qui aiment faire des choses avec des hommes de 22 ans, de 77 ans, peu importe. Ça c'est arrivé ça. C'est atypique, c'est quelque chose qui se passe entre un homme et une femme. La femme a un instant où elle pense qu'elle a du pouvoir, et ça c'est très grisant, d'accord ? Bon, donc on s'amuse avec ça, comment on s'amuse avec les sentiments ? Les hommes, bon, il se trouve qu'ils aiment être croqués, que nous on aime les croqués, c'est tout. C'est la vie, c'est qu'on est en bonne santé, c'est qu'on se marre, c'est tout. C'est pas une compétition. Il y a une lutte de pouvoir qui est drôle quelquefois. Bonjour, je m'appelle Sandra. J'ai une question à vous poser à toutes les deux. Je voudrais savoir si vous avez déjà croqué des hommes mariés, si vous étiez au courant, et quelle a été votre réaction si vous ne l'étiez pas, et quelle a été votre réaction si vous étiez au courant aussi ? Ah, les hommes mariés, c'est bien. C'est génial parce qu'ils ne sont pas envahissants, ils ne sont jamais libres le week-end. Pendant ce temps-là, le week-end, on peut être dans ses pantoufles. Vous vous rendez compte du mal que vous pouvez faire, en sachant qu'il peut y avoir des enfants, en sachant plein de choses ? Alors c'est sûr que l'homme, il n'est pas forcément non plus... Non, il ne vaut mieux pas faire les hommes mariés. Il est demandeur. Non, il est demandeur. Non, pas forcément, je ne pense pas. Il y a des pièges, je vous en entends. Je vous ai dit, c'est un loisir. C'est un loisir. Donc les hommes mariés, ça ne vous arrête pas ? Non, ça ne m'arrête pas. Et vous comptez vous marier un jour ? Moi, j'ai été mariée, bien sûr. Et dans le sens inverse, ça ne vous gênerait pas ? C'est sympa, c'est un bon souvenir. Et si jamais votre homme se faisait croquer, ça se passerait comment ? Surtout qu'ils ne me le disent pas, c'est ça. Justement, il faut tout mettre dans des sacs étanches. Quand on a plusieurs hommes dans sa vie, on peut penser aussi que les hommes ont plusieurs femmes, et l'important, c'est que tous les secrets soient bien gardés. Donc ça demande une gymnastique mentale, quelquefois. Ça demande une gestion. Là, je n'ai pas peur d'employer ce mot. Il faut gérer sa vie, il faut gérer celle des autres, et ne pas trop se poser de questions sur ce que fait l'autre. Mais tout ça, ça reste au niveau du jeu. Il ne faut pas rester dans des trucs profonds, de couple. C'est là qu'on est malheureux. Oui, c'est encore moi. Non, mais vous dites... Juste une. Je voulais savoir, c'est peut-être pour ça que le mariage n'a pas marché, qu'il n'y avait que des secrets entre vous. Mais c'est bien. Mais non, mais justement, je ne sais pas, si vous êtes mariés, c'est pour être fidèles à vie. On a des enfants, on est heureux. Si on ne veut pas être fidèles, on n'a qu'à pas se marier. Non, ce n'est pas ça que vous faites, c'est quand vous savez. Non, on est à l'église, n'importe où, la mosquée, l'église, ou devant le maire, c'est quand même un serment, je ne sais pas. Non, mais tromper, excusez-moi, tromper, c'est quand vous savez. On est sincère avec toute personne avec qui on se marie. Il faut être sincère avec cette personne, il faut être fidèle. Oui. Justement, il y a un jeu... On ne va pas faire un débat sur le mariage, sur la fidélité. Mais c'est assez drôle, en effet, entre séducteurs, il y a tout ce jeu de savoir, je sais que tu sais, mais tu ne sais pas que je sais, etc. Alors, Yves Roucote est journaliste, il écoute nos invités depuis le début de l'émission, et en ce moment, il doit bouillir. Je vous propose de l'accueillir, Yves Roucote. Yves Roucote, bonjour. Bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes journaliste, vous êtes divorcée, vous avez trois enfants. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Les démagogues, et également d'un livre sur le discours des femmes qui en font un peu trop aux éditions Plon. Est-ce que, d'après vous, Anne et Géraldine en font un petit peu trop ? Un peu trop, je pense, oui. Les séducteurs, comme Samuel, que vous avez entendus, ils en font pas un peu trop ? Oui, je pense que c'est pareil, je pense que c'est le même système. Je pense que c'est tout un univers démagogique, en fait, où on essaye de dire aux gens, faites vos désirs, vous allez vous réaliser en faisant ce que vous voulez, laissez-vous aller vos désirs. Alors que moi, je suis très ringard, je suis très réac, je suis très réac, moi je crois finalement quand même que la vie, c'est des limites, c'est des interdits, c'est la possibilité de se donner à l'autre. Je crois que l'amour, c'est quelque chose d'assez génial, c'est quelque chose d'assez superbe comme expérience, et je crois qu'en effet, c'est une sorte de... Je crois que l'amour, au fond, vous rencontrez personne, j'ai envie de dire. Vous êtes incapable de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai pas choisi, on choisit pas... Ils sont pas d'accord. Tant pis pour eux, ils savent pas ce qu'ils perdent. Mais on ne choisit pas d'être une croqueuse d'hommes comme on choisit de rentrer au couvent, ou comme on choisit d'être journaliste. Tout d'un coup, bon, bon, on découvre qu'on plaît, bon, c'est pas désagréable, on est tenté d'en faire un peu trop, peut-être, mais tout le monde s'amuse. Non, je crois pas... L'amour, c'est sérieux, bon, ça peut arriver. Mais enfin, tout de même, il n'y a pas que ça. Je ne suis pas d'accord, je pense qu'il y a sur tout ça. On est dans une société de loisirs, donc les hommes sont comme les balles de ping-pong. Je pense que vous ratez la rencontre avec l'autre. C'est pas grave. Je pense que profondément, l'autre n'existe pas dans votre rapport. Est-ce que c'est si grave que ça ? Oui, parce que je pense que c'est un rapport narcissique et hystérique. Et je pense que... Hystérique ! Oui, je pense que... Effectivement, je pense que vous n'avez pas de rencontre avec l'autre. La rencontre avec l'autre, c'est une subjectivité qui rencontre une autre subjectivité. C'est une expérience, c'est quelque chose qu'on construit. C'est pas quelque chose qu'on prend comme un Kleenex et qu'on gêne. Je pense que l'autre... Non, non, mais je pense que vous n'avez jamais vraiment rencontré l'autre. Quand on rencontre l'autre... Ah, mais justement, épatez-moi. Je veux vous rencontrer. Yves-Rocotte. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas justement... Non ! Ah, là, vous avez... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est super ! Si vous voulez, non, non, mais très concrètement, moi, je préfère le qualitatif au quantitatif. Donc, si vous voulez, je préfère très concrètement la rencontre individuelle. Anne, est-ce que vous pensez que les hommes aiment les femmes faciles ? Non, mais je ne pense pas être une femme facile parce que je découvre que les hommes font tout un tas de simagrées pour que je tombe dans leur filet. Ils passent leur temps à déblatérer des généralités sur la démagogie, sur l'art roman en Catalogne au XIIe siècle ou n'importe quoi. C'est beau, l'art roman. Mais c'est super ! Mais alors, justement, on s'amuse avec des hommes comme ça. Il y en a qui ont de la culture, bon, on apprend des choses, des fois, on leur en apprend. Mais ils se donnent énormément de mal pour m'avoir, donc je ne pense pas être une femme facile. Par contre, les hommes faciles, c'est distrayant. Alors, quand vous dites, je rate la rencontre avec d'autres, moi, je cherche des rencontres de qualité. Donc, ça ne m'empêche pas d'avoir de la quantité, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout incompatible. Il peut arriver que je tienne à un homme, qu'il se passe quelque chose d'important, mais ça n'exclut pas des rencontres complètement superficielles. Ça fait du bien par où ça passe et ça ne dérange personne, n'est-ce pas ? Ça ne fait de mal à personne. Et surtout pas aux hommes qui sont croqués, parce qu'ils ne demandent que ça, je le répète. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Ce que je voulais vous demander, enfin, pour les dames, pas pour le monsieur, savoir quelle cassure il y a eu dans votre vie pour que vous en arriviez à ça, parce qu'apparemment, je ne sais pas, moi, quand je vous entends parler, je vous sens quand même un petit peu malheureux. Je ne sais pas ce qui s'est passé antérieurement. Je ne parle pas pour vous, je ne parle pas pour madame. Ah, moi, excusez-moi. Je ne sais pas. Je veux savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes née comme ça, en disant je vais croquer tous les hommes ? C'est héréditaire. Voilà, moi, je pense que vous êtes en train... Vous êtes en train de projeter sur moi votre cassure à vous. Peut-être que vous avez des schémas comme ça, et vous vous dites, moi, j'ai une cassure, donc elle veut l'y avoir. Excusez-moi, moi, j'ai 22 ans, je vais très bien. J'ai trouvé ma femme, moi, j'ai marié avec elle, je pense que tout va aller bien. Je ne vais pas voir ailleurs, je ne vais pas voir des croqueuses d'hommes. Ça, vous en savez rien. Si, si, je le sais, je suis très bien dans ma tête, je suis très bien. Enfin, on en parlera après l'émission, on ne va pas débattre là-dessus sur moi, mais là, c'est vous qui avez décidé de venir à l'émission. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis heureuse, je trouve que la vie est belle. J'aime les fleurs, j'aime les oiseaux. Oui, elle est un peu trouvée. Quand on vous écoute, elle est trouvée. Les forêts, j'aime les arbres. Et les hommes sont un élément de la nature. Ok. Qui le rit de pensée. Moi, je vais être dans ce sens-là, parce que je pense que ce que vous n'aimez pas, c'est la poésie. Ce que vous n'aimez pas, c'est la vraie... Non, parce que je n'aime pas, c'est la poésie facile. Non, c'est ça qui est facile. C'est tous les lamours, gna gna, les violons, tout ça. Le donjuanisme, c'est la poésie la plus facile du monde. Ah non, c'est beaucoup plus exigeant que ça. C'est même pas de la poésie, d'ailleurs. Moi, je n'arrête pas à un romantisme de bas de gamme, de niveau, de sentimentalité, de caniveau. Non, non, le bas de gamme, c'est ce que vous faites. L'amour, tout ça, tout ça, machin, c'est du caniveau. Le bas de gamme, c'est le point du... C'est du premier niveau. Vous savez, chez Platon, il différenciait la tête, le cœur et le ventre. Votre point de vue, c'est le point de vue du ventre. Le bas de gamme, c'est le point de vue du ventre. Ça, c'est dans votre esprit à vous. Parce que pour les hommes, croquer des hommes, c'est forcément en dessous de la ceinture. Attention, il y a une séduction, c'est beaucoup plus subtil que ça. Excusez-moi, j'ai une question cette fois-ci pour Géraldine. Je ne veux pas être méchant, mais est-ce que c'est quelque chose qui est transmissible de mère en fille ? Est-ce que votre mère vous en a parlé ? Du tout. Non ? Du tout. Non, moi, ça a démarré très simplement. J'ai rencontré quelqu'un, j'avais 15 ans, et j'ai remarqué que je plaisais à d'autres hommes. Je me suis dit, il faut en profiter. C'est pour ça que je suis arrivée à ce chiffre-là. Et de père en fille, non ? Peut-être. Votre papa était un séducteur ? Oui, oui, tout à fait. Il s'est marié très tard, et maintenant, ça y est, il est rangé. Mais la vie, c'est comme ça. Je me fais séduire tous les jours, pourquoi pas en profiter ? Peut-être qu'un jour, je me marierai, je ne sais pas du tout. Par contre, je ne prends pas la fidélité. Vous avouerez tout à votre mari ? Je te montre ma liste, bonjour. Non, du tout, c'est que peut-être qu'effectivement, je me marierai. Je ne me marierai pas à l'église, c'est clair, parce que je ne promets pas fidélité. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Je pense qu'un jour ou l'autre, on va voir ailleurs, sans le savoir, tromper. De toute façon, c'est quand vous le apprenez, c'est tout. Mais le mari, en tout cas, il aura 20 sur 20. J'espère pour lui. Alors, Véronique a été une séductrice. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est fidèle à un ancien séducteur italien de surcroît. Il s'appelle Roberto, elle s'appelle donc Véronique. Et nous allons les recevoir, Véronique et Roberto. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille, Roberto, vous avez 36 ans. Oui. Avec votre expérience, Véronique, vous avez publié l'éloge de la séduction aux éditions blanches. Tout d'abord, une réaction à ce que vous avez entendu ? Oh oui, j'en aurais même beaucoup de réactions. Pour moi, séduire, c'est d'abord, avant tout, aimer les gens, aimer les hommes. Donc, pour moi, je pense que ce ne sont pas des séductrices, ce sont des femmes séduisantes dans des styles différents. Mais en aucun cas des séductrices. Et je crois que séduire, il faudrait qu'elles revoient la définition. Attention, j'ai commencé à dire que les hommes étaient beaux, étaient intelligents. Je pense que séduire, c'est se donner le pouvoir de choisir et d'être choisi. Et je crois que c'est une arme du pouvoir, effectivement. Et que la séduction est quelque chose qui vient à maturité après une expérience. Qu'on ne n'est pas séductrice, mais qu'on le devient, déjà, par rapport à une expérience, par rapport à une prise de conscience. Et quand on aime séduire, c'est qu'avant tout, on aime les autres, qu'on a beaucoup de générosité à donner, de chaleur à donner. Mais Véronique, vous, avec votre expérience, est-ce que vous pensez que Géraldine et Anne sont des séductrices, des croqueuses d'hommes ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ce ne sont pas des séductrices. Justement, c'est pour ça que j'ai donné la définition. Séduire, c'est le pouvoir de choisir. Or, apparemment, d'après ce que dit Anne, et puis en plus, c'est aimer. Donc, quand Anne dit qu'aimer, il n'y a pas que ça qui est le plus important sur Terre, si, aimer et être aimé, c'est la chose la plus importante dans le monde entier. Donc, ça veut dire que ce sont des proies ? Moi, je pense qu'elles sont victimes. Ce sont des victimes. Mais qu'est-ce que vous avez pu aimer ? Ce n'est pas possible. Je n'ai pas besoin de donner une définition, ça vient du cœur. Si vous avez besoin de donner une définition, vous avez besoin de donner une définition. L'amour, ça vient du cœur. C'est d'abord, savoir aimer, c'est déjà pouvoir s'aimer soi-même. Et j'ai l'impression que chez Anne, c'est qu'elle ne s'aime pas elle-même. Parce que sinon, elle ne parlerait pas comme ça aujourd'hui. Chacun sa définition. Moi, je suis très surprise. Je ne me définis pas comme croqueuse, etc. Il se trouve qu'on aime que je croque. Bon, pourquoi je ne croquerais pas ? Moi, je croque la vie à pleines dents, mais les hommes, je n'ai pas besoin de les croquer. Les séduire, ça me suffit. Oui, Véronique, pourquoi est-ce qu'on admet toujours beaucoup plus facilement qu'un homme soit un séducteur et beaucoup de femmes ? Comme a entendu Samuel, 250 à son actif. Et pourquoi est-ce qu'on n'admet pas qu'une femme puisse avoir des hommes comme ça facilement ? 80 pour Géraldine, puisqu'elle a une comptabilité. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil ? Je ne sais pas si on ne l'admet pas. Moi, je pense qu'on l'admet depuis la génération pilule. Je pense que tous les hommes savent très bien que les femmes ne se marient plus vierges au mariage. Non, mais je ne pense pas que ce soit plus facile. Je pense que les femmes sont... Mais Samuel, par exemple, c'est un séducteur pour vous ou pas ? Parce qu'il fait la même chose que Géraldine et Anne. Écoutez, je crois qu'on va... Effectivement, il n'y a un problème sur le mot... Non, Samuel n'est pas un séducteur. Samuel, c'est un petit qui ne mérite pas pour s'attendre. Et peut-être, on va dire, on va jouer sur les mots, puisqu'on va parler du mot croqueuse d'hommes, séducteur. Il y a aussi Nympho et Garce. Il y a aussi ça, on peut le... Bon, ça, c'est ce dont je parle dans mon livre. Ça, ça fera vous de décider. Mais oui, parce qu'il y a Nympho et Garce. Et là, ce n'est pas non plus forcément des séductrices. Donc, je crois qu'on mélange le mot séduire. Je pense que Samuel aurait plus une connotation par rapport à son attitude, d'après ce que j'ai vu, de dragueur. Mais c'est un dragueur extrêmement séduisant. Absolument pas. Et pourquoi ? Il n'y a pas à mes Géraldines. Pas du tout. Elles sont séduisantes, mais ce ne sont pas des séductrices. Parce qu'on n'est pas passées dans votre école. Parce que chez nous, c'est naturel, ça se fait tout de suite. Merci pour la pub. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut dire que Véronique a une école de la séduction. Parce qu'il faut apprendre à séduire, etc. Non, non. Mais c'est pas... Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Séduire, non. Nous avons en nous une séduction innée. La séduction... Et c'est ça qui est surprenant. ... commence dès le plus jeune âge. Et puis après, grâce... Oui, mais je peux m'expliquer. Grâce à l'éducation qu'on a, on a des tabous. Il y a maman et papa qui ne parlent pas de relations sexuelles à la maison. Alors, il y a des tabous dans une cellule familiale qui va faire que cette séduction innée d'un enfant, et bien après, va être castrée. Et ce qui va faire qu'il y a des gens, effectivement, qui ont besoin de développer cette séduction, mais qui ne l'ont plus parce qu'ils sont pleins de tabous. Ça, ça ne se fait pas. Et ça, on ne peut pas le dire. Donc, ça ne s'apprend pas, mais ça se développe. Et Roberto, comment vous avez fait pour être séduit par Véronique ? Le coup de foudre. Pardon ? Le coup de foudre, je l'ai séduit à... C'est vous qui l'avez séduit ou c'est elle qui vous a séduit ? Oui, parce qu'elle ne m'a pas séduit du tout. Pourquoi ? C'est moi qui l'a séduit, oui. Vous étiez animateur sur un bateau de croisière, c'est ça ? Oui. J'étais en Italie, je m'ai flashé, j'étais à Bietouine Rouge le mois d'août. Et alors ? J'ai utilisé toutes les cartes dans mes mains pour la séduire. Parce que la séduction est comme le poker. Vous avez quatre cartes et vous devez les bien jouer sans vous perdre. C'est comme ça. Elle ne vous a pas fait peur en tant que séductrice ? Au début, oui. Mais après, c'était un défi. Le meilleur va gagner. Quand un séducteur rencontre une séductrice, je vais vous dire... Ça fait des étincelles. Ça fait des étincelles, mais qu'est-ce que c'est bon. Et aujourd'hui, elle est fidèle ? J'espère. Bonjour. Moi, c'est Issyaka. Je voudrais poser une question de jeune fille. C'est pas quelque part une faiblesse que vous cherchez à cacher ? Est-ce que c'est le seul but dans votre vie de se dire juste de croquer, croquer ? Je vous ai dit que c'était un loisir. Ce qui est énervant dans cette histoire, c'est que vous n'arrêtez pas de parler de victimes et tout et tout, et d'attaques. Pour moi, c'est absolument pas militaire. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. Il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Et ces histoires de conquête et de forteresse à vaincre et tout et tout, ça nous échappe complètement. C'est vraiment des trucs d'hommes, en France, qui me concerne. Quand je vous entends parler depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que nous, les femmes, on est des victimes et que c'est toujours les hommes. Et puis que ça vous agace. On parle de Samuel. Vous dites que Samuel ne vous aurait jamais séduit. Eh bien, moi, je n'en suis pas sûre. Parce que si vous l'auriez rencontré par le biais du hasard... J'en ai rencontré plein. Eh bien, alors, voyez, puisque vous dites que vous en rencontrez bien et que vous vous allongez facilement, alors pourquoi pas Samuel ? Non, mais c'est... Moi, je pense que Samuel, si on le rencontre par le biais du hasard et que je m'allonge facilement, c'est vous qui le dites. Non, regardez l'émission, vous allez écouter ce que vous avez dit. À mon avis, ça va faire très mal. Absolument pas. Mais Samuel, on le rencontre par le biais du hasard. Ça fait des mois qu'on n'a rien eu. Il est charmant. Il est plein de chaleur. Il aime les femmes et ça se voit. Il n'aime pas les femmes. Et je ne vois pas pourquoi... Il aime les femmes. Il n'a peut-être pas encore l'envie de se caser. Il n'a peut-être pas encore l'envie de rencontrer la femme. Parce qu'un séducteur, c'est très difficile de l'accepter en tant que tel. Donc, en général, quand un homme annonce la couleur, on le fuit. Eh bien, vous voyez la preuve. Je veux dire, c'était un séducteur. Il est de clarifier quelque chose. Samuel est une séducteur pour le sport. 250 filles. Attends, c'est de sport. Je sors de ce soir, je vais au lit. Demain, je change. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça n'est pas séduction. C'est rien. Vous n'allez pas divorcer à cause de... Ça n'est rien. Le sport, la séduction est quelque chose de super, génial, beau. Moi, toutes les filles que j'ai séduites, j'ai été amoureuse par 10 jours. Je suis sorti avec eux, j'ai vécu 10 jours d'amour. Ça, c'est la séduction. Pas aller au lit et demain, je change de fille. Non, non, ça n'est pas séduction. Ça, vraiment, on n'est pas... C'est pas ça. Anne et Géraldine, vous constatez qu'il reste une place vide à côté de vous. Nous avons une surprise pour vous. Vous avez une petite idée ? Alors, vous le saurez dans quelques instants, juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous collectionnez les embrouilles ou si un de vos proches a un tempérament bagarreur, si vous avez séduit un homme riche et que vous avez réussi à l'épouser, ou si votre mariage avec un homme fortuné a échoué, enfin, si vous n'aimez que les femmes fortes, ou si vous êtes grosse et que vous faites craquer les hommes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Anne et Géraldine qui sont des séductrices et qui le revendiquent. Nous avons fait une place entre elles deux. Je vous propose à présent de recevoir notre nouvel invité. Bonjour Samuel. Bonsoir. Vous le reconnaissez, hein. Bien sûr. Ça, oui. Alors ? Vous ou elle ? Parce qu'elle, je ne les ai jamais vues. Le compteur est à combien aujourd'hui ? Ça a augmenté quand même un petit peu. Combien ? 4,5 de plus quand même. 254 ? Oui, à peu près. En trois semaines. Voilà, 4,5. C'est correct. C'est gentil. Quelle est l'allicance entre le lapin et l'homme ? Je veux dire concrètement. C'est que je vais moins vite qu'à le lapin. Pardon, hein. Ça arrive. Je ne sais pas, je ne vais pas vérifier. Non, non. Géraldine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Samuel ? Déjà, il l'a entendu tout à l'heure. De toute façon, il sait ce que je pense de lui. Mais apparemment, tu as quelqu'un depuis trois ans, en plus. C'est ça ? Donc, tu lui dis, tu vas voir ailleurs. Bien sûr. Tant que je ne suis pas marié, je ne suis pas... Elle est d'accord, elle ne dit rien. Elle subit, je ne sais pas comment elle a dit. Elle a subi. Comme elle l'a dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de lui dire tout. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Oui, tout à fait. Non, elle peut voir, il n'y a aucun problème. Tu t'arrêteras le jour où tu te marieras ? Le jour où je me marierai, j'arrêterai. Mais toi, tu n'es pas loin de te marier quand même. Non, je ne suis pas loin de me marier. Mais bon, ça ne veut pas dire. Je peux me marier demain et puis dans cinq ans, aller voir ailleurs. Il est où le problème ? Non, il n'y a aucun problème. S'il ne le sait pas, je ne vois pas le problème. Qu'est-ce que vous pensez, Samuel, de nos séductrices ? Alors, une, elle se venge parce qu'elle a dû avoir une déception quelque part. Elle doit se venger ou alors, je ne sais pas, comme elle disait tout à l'heure, ça fait partie de l'éducation. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Elle doit se venger quelque part et l'autre, elle est à peu près dans une limite d'âge où bientôt, elle ne pourra plus rien faire. Alors, j'avais déjà dit que Samuel n'était pas un séducteur. On vient d'entendre que Samuel ne sait pas parler aux femmes. Non, mais je ne parle pas. Je ne sais pas si... Non, aux femmes, oui, aux femmes qui plaisent, on va dire. Eh bien, voilà. Avec tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, quand même... Samuel est très vexé par ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous êtes bas de gamme, Samuel ? Bas de gamme, ça dépend. Quand j'ai envie de m'investir, je m'investis. Maintenant, bon, là, ça ne me donne pas envie. Non, je ne suis pas là pour me défendre. Je ne suis pas là pour me défendre. On n'avait pas envie de lui, alors évidemment, il est très vexé. Les propos de madame étaient... Je ne sais pas, c'est exactement ça, en vérité. Je veux dire, si j'ai envie, je vais tout faire. Si elle ne m'avait pas vu dans une émission, par exemple, de séducteur ou quoi que ce soit, peut-être que je la rencontre en boîte. Bon, elle, sûrement pas. Peut-être que je la rencontre en boîte ou quoi que ce soit ou ailleurs. Peut-être qu'elle va tomber sous le charme. Ce n'est pas parce qu'on a entendu, oui, j'ai 250 gonzesses qui sont passées à la trappe ou ce que vous voulez. À la trappe, il est dingue. Oui, mais je suis aussi cru que vous. Croqueuse d'hommes. Moi, excusez-moi, je suis comme le poisson. Non, on a le droit d'être cru, pas une femme. Moi, c'est le mépris global. Moi, je suis désolé, j'entends gonzesses, machin, etc. Là, c'est pareil. Le mépris global pour l'autre. Moi, je suis désolé, je reste là-dessus. Je pense qu'il y a quand même un vrai problème. Réel, massif. Je veux dire, je pense que, justement, il n'y a pas de rencontre avec l'autre, effectivement. C'est ça. C'est la société de consommation. On consomme de l'Internet, on consomme des femmes, on consomme de la bouffe, on consomme ce qu'on veut, on consomme des hommes, etc. Mais concrètement, moi, je suis désolé. Alors, c'est mon côté ringard. Moi, je continue à penser qu'une rencontre avec une femme, un homme, c'est quand même une chose absolument extraordinaire, sublime, qui arrive rarement. Et je trouve ça fantastique. Oui ! C'est quand même ça le plus beau. C'est un vécu, non ? Non, non, mais c'est la beauté. Mais non, mais moi, ce que je trouve, bien sûr, moi, ce que je trouve extraordinaire, moi, dans la vie, c'est justement ce rapport esthétique au monde, où à un moment donné, on fait quelque chose d'extrêmement beau qui s'appelle l'amour. Et si ça peut durer une vie, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est facile. Je suis désolé, c'est facile de présenter un moment donné de son corps pour essayer de séduire d'autres corps. Bien sûr, c'est facile, c'est faisable. Ah, parce que vous séduisez quand vous séduisez seulement pour votre corps. C'est facile, ce genre de relation avec l'autre. Ce qui est difficile, c'est précisément de construire quelque chose avec quelqu'un qui, quelque part, est l'unique. Quelqu'un qui, effectivement, est pour nous, je dirais, qui mérite pour nous le détour de la vie, qui mérite à un moment donné, et peut-être des sacrifices, et notamment le sacrifice de rencontres, d'autres rencontres sexuelles, rapides, etc. Effectivement, on les sacrifie, mais je crois que c'est ça, en effet, l'amour. C'est comme ça que ça se construit, que ça se bâtit. Une maison amoureuse, c'est quelque chose qui se battait avec des fondations. C'est pas toujours facile. Effectivement, il y a quelqu'un qui passe, alors hop, on y va. Je veux dire, il faut arrêter l'esprit de consommation, parce que c'est infernal. Samuel, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence entre vous, Géraldine et Anne, ou vous sentez que finalement, vous êtes un peu de la même race ? Oui, ça peut être la même race, sans problème. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre ? Parce que tout à l'heure, Véronique nous disait, quand une séductrice rencontre un séducteur, waouh, ça fait des étincelles. Parce qu'on n'a pas les mêmes étiquettes encore. Je veux dire que moi, que je fasse X choses avec des filles, je vais être un playboy, par exemple, vis-à-vis d'un entourage, et qu'elle, ça va être des garces, comme on l'a dit tout à l'heure. Je ne vais pas dire ça avec un grand S, même, carrément. Une femme est une garce, un homme est un donjouant. Mais bon, mais bon. C'est pas la différence. Mais son discours, il est bon aussi. C'est valorisant. Son discours, il est bon. L'amour, il peut exister. Il n'y a aucun problème, être amoureux, tout ce que vous voulez. Mais moi, à 22 ans, ne me demandez rien. On peut très bien utiliser sa personne pour s'amuser avec la personne des autres, avec la sienne. Et on peut très bien aussi avoir des relations sérieuses plus profondes. Enfin, l'un n'exclut pas l'autre. On ne remélange tout. Absolument pas. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas commencer à essayer de séduire une autre femme. Oui, c'est ça. Il faut être sérieux. Non, mais attendez. C'est du délit. Je suis d'accord, c'est la mode. Attendez, c'est la mode. La presse féminine nous dit, moi, mon corps, mon désir. Attendez, ok. Tout le monde, attendez, ok. C'est la mode, c'est la mode. C'est la mode, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est quand vous aimez quelqu'un, si vous commencez à essayer de séduire quelqu'un d'autre, ça crée des problèmes et c'est normal. Quand j'aime quelqu'un, je le sais mieux au quotidien. Ça me paraît dément. Ça marche. Et il y a d'autres formes d'aimer. Et il y a d'autres formes d'aimer que l'amour. Il y a l'amitié, par exemple. Et ça, c'est une forme d'aimer qui n'appelle pas... Mais je n'y arrive, c'est pas vous qui allez apprendre l'amour, ça désire. Il y a l'amitié, il y a d'autres formes d'aimer. Il y a le copinage, il y a les formes d'aimer, il y a les rencontres, il y a la relation. Il y a plein de formes d'aimer, mais il y a une forme d'aimer suprême qui est l'amour qui ne tolère pas d'autres formes de séduction parallèles ou contradictoires. Autrement, il n'y a plus d'amour. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'amour. Alors, où vous avez rencontré l'amour, et vous savez très bien qu'on ne peut pas être dans des processus de séduction amoureux quand on est dans une relation amoureuse, ou alors ça n'existe pas, ou alors vous ne l'avez pas rencontré, peut-être que c'est ça le problème, et effectivement à ce moment-là, vous recherchez peut-être dans une sorte de course en avant un peu frénétique, à travers les rencontres avec de multiples personnes, cette relation amoureuse que vous n'avez jamais eue. Ça me paraît clair. Ou alors peut-être que vous, vous avez la relation amoureuse, vous n'avez rien eu d'autre à côté. Moi j'ai une relation amicale, j'ai des amis, j'ai des copains, j'ai des gens aussi bien de sexe masculin et féminin. La séduction sous d'autres façons, sous le boulot. La séduction, tu peux utiliser partout. Et nature, la séduction, tu la peux utiliser au travail, elle la peux utiliser partout. Pourquoi vous riez ? Vous avez vu, il a dit la séduction au travail, et vous riez parce que vous pensez tout de suite séduction au travail. Promotion canapé. Non, j'ai dit au milieu, au milieu, je n'ai pas dit vous. Séduire votre employeur, attends, c'est quelque chose de bien. C'est la séduction, excusez-moi, j'ai dit au milieu, j'ai entendu rire, il y a eu un ensemble de rires. La séduction, c'est une arme. Attendez Véronique, je voudrais qu'on avance un petit peu, que le temps passe, et vous savez que c'est aussi l'émission du public, et ils ont beaucoup de questions à vous poser, donc j'aimerais que ce jeune homme s'attende depuis 25 heures maintenant. Excusez-moi, monsieur, allez-y. Bonjour, Johan, ma question s'adresse aux deux premiers témoins. J'aurais voulu savoir si vous aviez envie un jour d'arrêter de croquer des hommes, et si oui, pour quelles raisons ? S'ils le veulent, oui, s'ils le veulent, on arrêtera, ça c'est sûr. Mais bon, effectivement, il n'y a qu'un point où moi je rejoins Samuel, c'est que j'ai 25 ans et j'ai l'intention d'en profiter. Je n'ai pas envie de me marier demain, donc déjà c'est déjà une chose. Maintenant, effectivement, si je me fais séduire, même quand je serai mariée, je veux dire, c'est un jeu, ça reste en soi, si ça s'arrête un jour, effectivement j'arrêterai. Mais pour l'instant, j'en profite. Géraldine et Anne, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux hommes qui vous regardent ? Là déjà, par rapport à l'émission, j'ai plutôt l'impression qu'on passe pour des marie-couche-toi-là, parce qu'on n'a peut-être pas compris que Croqueuse d'Homme, c'est pas spécialement couché, c'est le jeu de la séduction des gens en priorité. On aime les hommes, on les déteste pas, ça je crois qu'il y a aussi à faire la part des choses, et je pense que sincèrement, je n'ai pas de problème, tout va très bien, je suis heureuse d'être là, et je pense que c'est plutôt monsieur qui a un problème. Et vous Géraldine ? Anne ? Moi je suis très heureuse, j'aime les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux hommes ? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire ? Moi je n'ai jamais rien envie de dire aux hommes, j'écoute ce qu'ils me disent, ils ont toujours tout plein d'idées, ils sont passionnants, qu'ils continuent à être comme ils sont. Alors Samuel, vous avez peut-être une dernière idée, justement pour Anne ? Qu'elle continue, elle n'ira pas très loin dans un... Et pour Géraldine ? Géraldine non, mais j'apprécie ce genre de fille, il n'y a aucun problème. Eh bien on vous donnera son numéro de téléphone après l'émission. Moi je préfère bien ne pas avoir celui de Samuel, parce que c'est un garçon qui entend lui comme ça, c'est pas croyable. Merci en tout cas de... On me cherche. Merci d'être venu témoigner sur ce plateau, c'était courageux de votre part mesdames. Je crois qu'on peut les applaudir, oui. Merci à vous de vos réactions et de toutes vos questions, et puis bien sûr merci à vous de nous avoir suivis, à très très bientôt. Demain, c'est mon choix, laissez la place au tennis. Nous nous retrouvons donc lundi, et nous ferons la connaissance de Stéphanie et Didier. Stéphanie mesure 1m23, Didier 1m10. Ils assument parfaitement leur petite taille, et c'est leur choix, à lundi, 13h50. Sous-titrage ST' 501